Si comme nous, vous aimez recevoir vos amis pour partager un bon repas, vous allez adorer ces astuces déco à copier de toute urgence. Et oui, pour épater vos invités, nous avons sorti le grand jeu. Glaçons fleuris, macarons pain, ananas détournés en vase, pliage de serviette. Nous vous avons concocté une liste d'idées déco pour impressionner vos convives à coup sûr. 1. Détourner un ananas en vase. Francese casse-fruits exotiques par excellence, l'ananas est devenu emblématique de la décoration tropicale. Bien qu'il s'habille de bois, résine ou métal pour décorer nos intérieurs, rien ne vaut le fruit véritable. Bien coupé et évidé, l'ananas se détourne en vase et vient décorer avec originalité tous intérieurs. Glissez un bouquet de fleurs colorées et vous pouvez être sûr que la déco de votre table fera sensation. De la même manière, vous pouvez vous amuser à créer un récipient à l'aide d'une pastèque. Comme le montre le DIY du site Watermelon où une pastèque prend la forme d'un cactus tout en présentant une salade de fruits. Comme quoi, il est possible de créer une décoration de table tendance pour trois fois rien tout en respectant l'environnement. Et, il n'en faut pas plus pour nous convaincre, pas vous, de s'amuser avec le pliage de serviette. 1 Kings Lane ça ne prend que quelques minutes, c'est facile à faire et ça fait toujours son effet sur une jolie table. J'ai nommé le pliage de serviette. Pour impressionner vos convives, vous pouvez commencer par cette astuce. Et niveau forme, ce n'est pas le choix qui manque. Forcément notre cœur n'a pas pu s'empêcher de battre la chamade en voyant ce pliage. En forme de cœur. Rajoutez un bouquet de fleurs miniatures et votre table sera romantique à souhait. On craque aussi pour le pliage en forme d'étoile ou pour la version ne papillon. Et pour les plus petits, vous pouvez même réaliser un moulin avant. Si vous souhaitez découvrir d'autres formes, découvrez un site dédié au pliage de serviette. 3. Faire fleurir les glaçons. Queen for a day que ce soit à l'occasion d'un déjeuner, d'un goûter ou d'un apéro dînatoire en plein air, les glaçons sont des alliés. De taille lors des beaux jours. Si vous voulez impressionner vos convives, voici une idée des plus atypiques, celle de fleurir les glaçons. De quoi sublimer cocktails et boissons fraîches avec poésie et raffinement. La bonne nouvelle ? Il n'y a pas plus simple. En effet, il suffit juste de déposer délicatement des petites fleurs dans les compartiments à glaçons avant de les remplir d'eau. En fait, il suffit juste de l'anticiper. Pas de doute, vous allez faire sensation lors de votre prochaine réception. Vous nous en direz des nouvelles. 4. Présentez les boissons avec style. Décorez le bonheur il en va de soi, les bouteilles en plastique n'ont rien à faire sur une belle table. Pour présenter l'eau, remplissez des carafes en verre et ajoutez quelques rondelles de concombre pour un plus bel effet. Pour ce qui est des boissons fraîches, que diriez-vous d'utiliser un distributeur ? Ultra tendance, ces jarres peuvent trouver place sur un buffet près de la table. De cette manière, vos invités peuvent se servir quand ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'on y met ? Tout ce que vous voulez, limonade, thé glacé, ponche et autres cocktails. Pensez à disposer les glaçons dans les verres et non dans le bocal pour éviter de diluer votre boisson. Et pour imiter les salons de thé branchés, ajoutez une étiquette ou une petite ardoise devant chaque distributeur pour mentionner les contenants. 5. Dessinez sur des macarons. Francesca même si la simple vision de macarons nous fait fondre, cette astuce les rend encore plus précieux. Grâce à des colorants, en gel, et marqueurs alimentaires, vous pouvez peindre directement sur ces petites gourmandises. La blogueuse Francesca s'est imaginé de superbes roses mais vous pouvez tout à fait créer d'autres motifs. Non seulement, vos macarons seront uniques mais en plus, vos invités seront épatés par votre créativité. Et promis, on ne dira pas que c'est nous qui vous avons soufflé l'idée. 6. Décorer cocktail et hemp. Boisson. Francesca s'est rien de tel qu'une décoration de cocktail pour servir vos invités avec élégance. Si vous voulez leur en mettre plein la vue, il suffit de copier les astuces de barman. La plus célèbre est celle du givrage de verre à cocktail comme sur cette inspiration. Pour réaliser la même chose, trempez les rebords du verre dans du jus de citron puis plongez le dans du sucre. Pour solidifier votre givrage, placez les verres au réfrigérateur avant de servir. En plus de cette astuce, vous pouvez aussi vous amuser à créer des brochettes de fruits et de bonbons. Et pour la touche de folie, saupoudrez vos cocktails de cannelle, cacao ou autres épices en poudre. En voilà de bonnes idées pour surprendre les papilles de vos convives. 7. Inviter la nature sur sa table Carrasse partie à Idillas décidément, les fruits ont la côte lorsqu'il s'agit de décorer une table de réception. Ici, ce sont des pamplemousses qui cohabitent gaiement avec des plantes grasses. En centre de table et sur toute la longueur, cette décoration végétale est à tomber par terre. Les assiettes roses, assorties à la couleur des pamplemousses et des fleurs, apportent une touche de féminité et de fraîcheur. On aime aussi le macramé dont les franges tombent délicatement de chaque côté de la table. La petite attention qui fait tout, comme sur cette inspiration, vous pouvez créer des mini terrariums et en placer un sur chaque assiette. Vos invités seront ravis de pouvoir repartir avec un petit cadeau déco aussi mignon. 8. Divertir avec une piñata Mademoiselle Claudine originaire du Mexique, la piñata est un récipient, généralement en papier mâché, que l'on doit casser pour récupérer les friandises et petits cadeaux à l'intérieur. Elles peuvent prendre toutes les formes, géométriques comme cette création signée Mademoiselle Claudine ou plus audacieuse comme cette piñata en forme de licorne. Et il existe autant de modèles que votre imagination le permet. Que mettre à l'intérieur ? Des bonbons et gourmandises, emballés et mous de préférence. Des confettis et des petits cadeaux personnalisés. Dans tous les cas, elles sont symboles de festivité et de bonne humeur et rien que pour ça, on valide l'idée. 9. Gardez au frais les bouteilles A l'Echeffield sur In Honor of Design vous recevez beaucoup de monde. Dites adieu aux glaciers kitsch et osez le détournement d'objets. A l'image de cette inspiration, optez pour une grande bassine en métal remplie de glace pour garder au frais bouteilles et autres préparations culinaires. Idéal pour un style décontracté, cette alternative vous fera oublier le traditionnel saut à champagne. Vous pouvez également utiliser une brouette ou encore un vase en terre cuite. Pour aller plus loin, si vous avez l'âme du bricoleur, vous pouvez même fabriquer une table avec bac à glaçons intégrés comme là. Fait la blogueuse de Delice Lisse. Comme ça, la question de la fraîcheur ne se posera plus. 10. Immortaliser l'instant avec un Polaroid Décorer le bonheur Pas de doute, si vous lisez cet article, c'est que vous aimez recevoir. Et généralement, vous voyez les choses en grand. Et si vous profitez de tous ces moments de partage pour créer une décoration unique, En utilisant un Polaroid, vous pouvez immortaliser ces instants conviviaux. Faites deux exemplaires, une photo pour vous et une autre que vous laissez à vos invités pour le souvenir. Et surtout, complétez votre collection au fur et à mesure de vos réceptions. Pour ce qui est de la mise en valeur des photos, vous avez l'embarras du choix, sur une échelle, une grille murale ou un mood board. Et vous, avez-vous quelques astuces déco pour épater vos invités ?